Dans ce pays, comme si nous n'avons pas de gouvernement, et tout cela à l'encontre, en contradiction avec les engagements que le gouvernement a pu prendre. Les exemples sont les gens. Et, Félix Tshisekéz y a dit, débarrassons le plancher, créons l'union sacrée. Nous sommes dans le processus de mise en œuvre de cette dynamique de l'union sacrée. C'est pour cela que Moïse Katoumi est venu. Pour nous, les choses doivent être faites différemment. Au lieu que nous évoluions, comme dans un accord FCC-Cache, dont on ne connaît même pas le repère, nous avons dit, il faut bien une charte. Une charte qui mettra des conditions, même un code de bonne conduite. Parce que cette coalition nous a mal... Il n'y avait pas un critérium pour adhérer à cette vision de chef. Il a pris tout le monde. C'est pour cela que je vous dis, on est dans le processus de mise en œuvre. Donc, il fallait une charte. Il fallait que nous sachions comment les choses vont se passer. Parce que, pour éviter, pardon, ce à quoi la coalition FCC-Cache, le mariage FCC-Cache, nous a habitués. Au lieu de gérer le pays, on a vu des querelles intempestives et inopportunes, impertinentes. Nous en sommes là, des querelles. Ça fait déjà presque deux mois que le chef de l'État s'est exprimé. On ne voit pas la sortie de crise. Vous allez nous comprendre et vous comprendrez très bien la position de Moïse Katoumi et ensemble pour le changement. Compte tenu de tout ça, nous avons... Il a reçu, mais Moïse, que veut... Parce que la télé, c'est le temps. Que veut pratiquement Moïse Katoumi ? Parce que les langues, c'est délit. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, madame. Les langues, c'est délit. Moi, je prends la position des uns et des autres. Surtout ceux de l'UDP, ils disent, vous voulez des postes. Vous voulez avoir des postes. Ce n'est pas normal, vous êtes trop gourmand. C'est simpliste, ça. Vous êtes trop gourmand. Mais non, mais c'est ça, cette population-là. Non, c'est des raccourcis réducteurs que nous ne pouvons pas accepter. C'est une vue de l'esprit et nous ne sommes pas la dupe naïve. Il faut faire très attention dans la pratique de la politique. Pour nous, la démarche pour une mise en œuvre intelligente et opportune de l'Union Sacrée doit procéder par trois étapes. Première étape, nous devons séconstruire le cadre pour éviter la nébuleuse FCC-Cache au sein de l'Union Sacrée. Et les principes doivent être précis. Ça va récemment à Al-Qaïda. S'il vous plaît, vous me donnez raison. Deuxièmement, nous devons avoir, au lieu de commencer à parler ambition et positionnement des individus, des actions prioritaires qui peuvent guider la gouvernance pour qu'on cesse avec l'insécurité, on cesse avec le misérabilisme, on cesse avec tout ce que nous avons comme mot aujourd'hui. Donc, axe prioritaire de gouvernance. Troisièmement, oui, parce que les institutions ne doivent plus être laissées à la merci de la coalition FCC-Cache, surtout que Félix Tisekedi lui-même a déclaré que les gens du FCC ne lui ont pas facilité la tâche, voilà l'échec. Alors nous disons qu'il faut qu'il y ait des critères. Mais on ne fait qu'avec cette classe politique que nous avons. Vous n'allez pas tuer les gens du FCC. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il va travailler avec qui ? Cette globalisation est pernicieuse. Mais il va travailler avec qui ? Elle est pernicieuse. Il va travailler avec qui ? Il faut travailler avec des repères, des critères. Quand par exemple, celui qui n'est pas trompé dans des affaires louches, celui par exemple qui n'a pas fait ceci, c'est peut-être ça ? Là, ce que vous êtes en train de dire, que non, Moïse Ketoumbi, à l'occurrence, il faut aussi associer Jean-Pierre Bemba, que non, il ne cherche que de postes, non, c'est faux et archifaux. Ils n'ont pas voulu qu'on puisse parler des questions essentielles, d'une charte avec un code de... Qui n'a pas voulu ? Le partenaire. Donc ne m'amenez pas à des prismes réducteurs, notamment Cache. Ok. En l'occurrence, nous avons Cache. Cache ne veut pas de ce charte-là pour réorganiser la vision de l'Union. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas accédé à notre cahier de charges, excipant notamment ces éléments-là. Pour dire, non, nous devons aller d'abord... Comme ça, on adhère, on adhère, on adhère, on adhère. D'abord à la censure du gouvernement, et en plus, à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, sans qu'il y ait visibilité concrète. Là où les bas blessent encore davantage, vous êtes en train de voir l'avalanche, la précipitation de tous les caciques du FCC pour venir se déverser dans l'Union sacrée. Et à cela, certains partenaires, notamment de Cache, nous disent, oui, ils reconstituent nos majorités. C'est pour cela que l'Assemblée nationale, notamment, doit être gérée par quelqu'un issu du FCC. Blanc-bonnet, bonnet-blanc. Qui a raison, maintenant, si Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba disent non à cette incurie, non à cette imposture ? C'est une manière, d'ailleurs, de devoyer, et Félix Tissékedi, et le peuple congolais. Alors, nous disons, sans qu'il y ait traçabilité par rapport à ça, nous ne sommes pas prêts à évoluer. Nous ne disons pas que nous déchirons la proposition, le feuillet mis en œuvre de la dynamique Union sacrée, mais si tel doit être le cas, comme le déclare le Jean, nous ne serons pas partants. Nous voulons rester corrects avec le peuple congolais. Comme l'a dit Thierry Monsénépo, c'est Joseph Kabila qui les envoie, qui les pousse à adhérer à l'Union sacrée. C'est pour ça que les gens commencent à se poser la question si ce n'est pas une idée de Joseph Kabila. Il faut être clair aujourd'hui, c'est notre pays. Parce qu'on ne comprend pas. Votre clairvoyance là, excusez-moi, j'en adore que Dieu, mais j'apprécie beaucoup. Et c'est cela le vrai problème que se pose le Congolais aujourd'hui. Est-ce que c'est un marché de dupe, la poudre de perlain-papin ? On veut continuer avec le mariage FCC-Cache pour que nous, nous soyons comme des greffes satellites. Là, nous disons N-O-N. On ne l'acceptera jamais. Cheri Béokinde, le bureau d'âge, le bureau d'âge, pardon, je dis le bureau d'âge, quelle est sa mission ? Parce que là, selon Kokoniangui, il n'avait que trois missions confiées par la Cour constitutionnelle. Terminer la mission du bureau de Mabunda, voter le nouveau bureau et tout ça, mais on a l'impression qu'il va aller être gourmand ce bureau. Vous savez, je venais de suivre l'élément sur leur fameuse pétition. Exactement. C'est juste le mimétisme. Ah bon ? Comme nous, nous avions initié les pétitions contre le bureau Mabunda. Et aussi, ils ont fait la même chose. Et la manière ciblée, en essayant de charger chaque membre du bureau, ils procèdent pour autant. Donc c'est juste une manière de nous copier dans la démarche. Encore, on doit se poser des questions. Vous savez, là où ça étonne beaucoup de téléspectateurs ? Et le bureau d'âge, là ? Et le FCC ? Mais ce sont les oiseaux du même plimage. Ils viennent tous du FCC. Il n'y a pas d'ensemble là-dedans. Il n'y a pas de MLC là-dedans. Il n'y en a pas. Donc, on continue à faire souffrir le peuple congolais à cause des incohérences d'une famille politique qu'est le FCC. Alors, vous voulez, encore une fois, nous noyauter, nous, en déversant tous les racailles, enfin, excusez-moi, tous les classiques du FCC au sein de l'Union Sacrée. Joli jeune mot. Nous allons en récède. Nous allons parler d'ailleurs de l'adhésion de la CCU à l'Union Sacrée. Parce que quand tout le monde a vu que Ménard a adhéré à l'Union Sacrée, alors les langues se sont déliées. Ils ont dit, il ne reste plus que Joseph Kabila à adhérer à l'Union Sacrée. D'ailleurs, Peter Kazadi a dit, il est, semble-t-il, le bienvenu à l'Union Sacrée. Donc, nous allons aussi parler de Ménard. Nous restons un peu avec Ménard. Parce que Ménard était quand même une figure de proue au sein du FCC. Il était vraiment, c'est lui qui portait Kabila, qui les défendait bec et ongle. Alors, on se demande s'il ne vient pas jouer le même jeu, soutenir Kabila, soutenir... Donnez-moi. Revenir à la famille Udépès où il était. Tout à l'heure, tout à l'heure. Ferme-mettez-moi, Madame. Tout à l'heure, tout à l'heure. C'est tellement intéressant pour le peuple. Il faut clarifier. Tout à l'heure, nous allons parler tout à l'heure. Face au chevalier de la plume et du micro, des partis politiques Alliance de Lambert Mende, membres du Front commun pour le Congo, ont annoncé officiellement leur adhésion à l'Union Sacrée de la Nation prônée par le chef de l'État. Selon Thierry Mosenepo, président de la jeunesse de la Convention des Congolais Unis, la vision du régroupement est d'apporter un appui à la coalition gouvernementale. De concert avec le chef de l'État conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution de la République démocratique du Congo. À en croire, Lambert Mende, l'engagement de sa famille politique est de veiller au rétablissement de la cohésion par la réconciliation des Congolais pour garantir la prospérité nationale. Lorsque l'intérêt supérieur de la nation le commande, quel que soit le moment que l'on prend pour comprendre l'initiative qui est prise, je pense que ce n'est jamais du temps perdu. Nous avions besoin de comprendre le sens de l'initiative du président. Nous n'allions pas nous engager comme ça, comme une girouette qui tourne à tous les vents. Il nous a fallu recevoir du président de la République lui-même cette explication qu'il a eu la gentillesse de nous fournir qu'il ne s'agissait ni d'un parti politique ni d'un regroupement politique. Parce que s'il s'agissait d'un parti politique ou d'un regroupement politique, nous, ces CU et alliés qui sommes nous-mêmes un regroupement politique, n'aurions jamais décidé de nous dissoudre pour aller adhérer à quelque chose que nous sommes nous-mêmes. C'est lorsque le président nous a expliqué clairement qu'il s'agit d'une coalition gouvernementale que nous avons, avec l'ensemble de nos membres, décidé qu'il était intéressant. Signalons par ailleurs que le 6 janvier dernier, le chef de l'État avait rencontré Lambert Mende et Thierry Mosenepo à la cité des Lignons africaines. Après l'adhésion officielle de la CCU et alliés à l'Union sacrée, quelques membres de ce regroupement politique de Lambert Mende se disent non partants. À ce dernier, Armand Mounkou, le communicateur de la CCU, confirme que l'adhésion a été signée par tout le parti membre. Il s'agit ici d'une adhésion officielle signée par neuf députés nationaux du regroupement politique alliant CCU. On doit parler du soubassement politique. Il s'agit des députés nationaux qui ont signé, qui ont apposé leur signature sur la déclaration faite et entendue par tous. Et tout le monde a été consulté. Et vous allez voir en annexe de la déclaration, il y a une rubrique de signataires de la déclaration où il y a une partie réservée pour les représentants des partis politiques membres de l'Alliance socialier. À ceux qui sont restés fidèles au FCC, Armand Moukoul leur demande de rejoindre la démarche de leur regroupement. Je demanderai à maître Mekilolo de revenir à la raison, de chercher l'honorable Lambert Meneuswatt, le bureau politique de l'Alliance socialier comme étant un regroupement politique, en toute responsabilité, d'en parler, de parler en fait de la réalité, du contexte politique actuel de notre pays en ce qui concerne notre adhésion à l'Union Sacrée. Il doit nous rejoindre. Il convient de rappeler que c'est depuis le 13 janvier dernier que le regroupement politique CCU et Alliés a officialisé son adhésion à l'Union Sacrée de la Nation. Cheri Bionkende, nous avons suivi Lambert Mende, il a la verve comme vous, il a expliqué, il a dit d'abord un, l'Union Sacrée, ce n'est pas un parti politique, l'Union Sacrée, ce n'est pas un regroupement politique puisque lui, il a dit reste au FCC. Donc, pourquoi vous vous acharnez ? Parce que ce n'est qu'une vision au fait du chef de l'État. C'est quoi au fait ? C'est ça maintenant le problème avec l'Union Sacrée. C'est quoi l'Union Sacrée ? Pour vous, c'est quoi l'Union Sacrée ? Expliquez à cette population c'est quoi l'Union Sacrée pour la Nation ? Pour nous, l'Union Sacrée est une vision qui tranche avec la coalition FCC-Cache qui nous a démontré ses faiblesses telles que dénoncées par Félix Tissékédi, président de la République. Et cela, pour nous d'ensemble, notamment, parce que nous avions dit déjà au départ que c'est un mariage contre nature et que nous devrions faire par rapport à cela de l'opposition républicaine pour démontrer que ça sera un fiasco, ça ne fait que nous reconforter. Voilà pourquoi nous avons dit si cette fois-ci Félix Tissékédi doit prendre la mesure de ses responsabilités vis-à-vis de Dieu et de la nation congolaise, il faut qu'il consomme ce divorce pour que nous puissions commettre notre pays dans des perspectives assez rassurantes. Alors, vous comprendrez avec les éléments que nous venons de suivre, je ne vais pas citer les gens, que ceux qui rabibochent sur le problème pour affecter la réputation de Moïse Katumbi et de Jean-Pierre Bemba n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce qu'au fait, il faut que nous clarifions d'abord les cadres. Si aujourd'hui, nous nous retrouvons avec tous les classiques du FCC, qu'est-ce qui aura changé ? J'aime bien utiliser l'expression « déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul ». Ça revient au même, donc nous resterons au même. Et dans cette configuration-là, ceux qui veulent vraiment affecter la réputation de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi veulent prolonger notre peuple dans l'obscurantisme en croyant que nous, ce sont les potes qui nous intéressent. Quand on pose la question, moi je me fais porte-parole des gens de Cachet de l'UDP aujourd'hui. On leur dit le poisson pourri par la tête. À l'époque, c'était Kabila qui était à la tête, donc il n'avait pas une bonne vision pour la RDC. Aujourd'hui, c'est Félix-Antoine Tshisekedi qui a une autre vision. Yéza Moukounzi. Donc, Atta Zumende, Atta Zubakasikia FC Seouana, comme c'est lui le président, il a une autre vision à Kokumba Moka autrement. Pourquoi vous voulez faire croire à la population que Félix-Antoine Tshisekedi va diriger de la même façon que Joseph Kabila ? Mais il va travailler avec qui ? Parce que ce sont ces politiques-là qui constituent l'espèce médiatique. Respectons le peuple congolais. Ça, c'est encore une fois sustenter l'obscurantisme. Lui-même a eu un accord que nous ne connaissons pas, qui ne nous engage pas et qui n'engage même pas le peuple congolais parce que c'est sous sein privé avec le FCC. Dans ce que vous êtes en train de citer, lui-même a déclaré que c'est un échec, il divorce d'avec. Vous croyez que c'est normal qu'on puisse encore l'entraîner à faire la même chose ? Nous, nous ne sommes pas d'accord. C'est un marché de dur. Mais la même elle a dit que c'est la réconciliation des Congolais. Même quand Mandela est sorti de prison, il n'a pas tué les africanaires. Il n'a pas tué les africanaires, non ? Il a dit le pardon. Il n'a pas tué les africanaires. Il a travaillé avec les africanaires. Ce n'est pas question de tuer ici. D'ailleurs, cette comparaison n'est pas pareille. Moi, je connais la personne que vous venez de citer par respect pour elle. Je la cite quand même, cette personne-là. Je connais Lambert Mende. Lambert Mende est très intelligent. Lambert Mende ne cherche pas de mots pour s'exprimer. Ici, la vérité, c'est que Lambert Mende est parmi les caciques des caciques s'il n'y a pas de trahison de Joseph Kabila. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui divorcer avec le FCC tel que le professe Félix Tisekedi que nous ayons le Mende qui nous disent par ailleurs que c'est avec la bénédiction de Joseph Kabila ? Voilà le problème, le vrai problème. Il est allé chez Tisekedi qui lui a expliqué puisqu'il a dit que ce n'était pas du temps perdu. Il a pris le temps de comprendre l'initiative du chef de l'État. Il est allé là-bas et le président lui a expliqué, lui a montré sa vision et Mende a adhéré en restant au FCC. mais il a dit qu'il comprend la vision du chef de l'État. Toutes les choses restent égales par ailleurs. Nous nous disons les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Cela veut dire que si Félix Tisekedi décide d'évoluer avec FCC pour élargir aux autres, nous ne sommes pas d'accord. Vous lui prêtez des intentions. C'est un procès d'intentions. Vous allez travailler avec qui ? Nous avions évité le procès d'intentions. C'est pour cela qu'il y a d'ailleurs divergence d'approche au sein de la Mouka entre Martin Fayoulou et nous. Lorsqu'il avait déjà des présomptions d'une grossesse qui ferait ceci, nous nous avons dit c'est des présomptions. Allons dans les faits. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'il faut donner raison parce que les faits nous démontrent qu'il y a la propension de pouvoir entretenir FCC Cache bis et largie. Et nous disons N-O-N. Nous ne pouvons pas nous y engager. Et là, nous prenons le peuple congolais à témoin. Peuple congolais, est-ce que vous êtes d'accord qu'on soit encore sous les oripeaux du FCC Cache ? Nous nous disons non. Jean-Pierre Bemba et Félix Chiseké ne sont pas qu'aimandeurs de postes. Ils ne sont pas à la recherche d'emplois. Mais nous devons mettre des critères rationnels pour savoir comment sauver le pays. Deux ans durant, on nous a emmenés dans la merde entre guillemets. Jean-Pierre Bemba, donnez-moi deux de ces critères rationnels. S'il vous plaît. Pardon ? Deux critères rationnels par exemple. La compétence, la loyauté. Compétence, loyauté. Compétence, la loyauté. Envers qui ? Envers le peuple congolais. Le FCC Cache. Mais même, il se dira loyal envers le peuple. Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans les tractations, dans le prisme des organisations politiques. Je ne voudrais pas réduire mon raisonnement au niveau des individus parce que je trouve cela assez banal. C'est de courant politique, de courant d'idées politiques. Nous avons le FCC, nous avons Cache et nous avons la Mouka. le 2, le FCC Cache avec tout ce que vous connaissez. Après la déception de Genève, après les élections chaotiques, ils ont décidé d'évoluer ensemble. Nous nous sommes dit oui, nous prenons l'opposition républicaine. Eux-mêmes nous ont démontré le peuple congolais témoin. Au lieu de s'occuper de problèmes de sécurité, de souveraineté de notre peuple, on continue de massacrer, égorger les Congolais comme si nous n'avions pas de gouvernement. Au lieu de se couper du social, allons par le raccourci parce que vous avez dit que la télévision c'est aussi le temps. Le bilan est catastrophique. Vous croyez que nous serons pris au sérieux si nous avalisons encore la continuité de ce mariage. Nous, nous avions dit non au président Joseph Kabila pour sa continuité. Moïse Ketoumbi avait dit non au troisième faux penalty. Et vous avez vu que certains de mes amis ont eu même à démissionner de leur poste du gouvernement. Je prends ici Olivier Kamidatou, je prends Pierre Lumi, paix à son âme, être conseiller spécial du président de la République ce n'est pas une mince affaire. Je prends ici Charles Moando, paix à son âme, être vice-président du bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une mince affaire. Ils ont accepté par loyauté vis-à-vis de la République d'abandonner ce poste. Ce pourquoi beaucoup se sont dédits, ils sont allés dans le FCC. Et aujourd'hui, parce qu'il y a une nouvelle configuration politique qui veut se dessiner, ils quittent Joseph Kabila pour venir dans l'Union Sacrée. Moi, je me dis où sommes-nous ? Et finalement, si vous ne nous suivez pas, vous allez faire la globalisation pour dire quelle classe politique tout le monde tourne derrière la transhumance politique. Toi-même, tu as transhumé. Tu as transhumé. Je n'ai pas transhumé. Mais tu avais quitté Joseph Kabila pour aller voir... Je n'ai pas transhumé, madame. Tu as transhumé. La transhumance a une connotation de vagabondage politique. OK. Parlons français. Mais moi, je n'ai pas transhumé. Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Moi, vous savez, j'étais parmi les acteurs de l'AMP. Exactement, je me rappelle. Vous vous rappelez ? Mais même un de jeunes, un de jeunes, comment on appelle, un de jeunes turcs de l'AMP à l'époque. Non, mais c'est ça les expressions que nous utilisons. Je fais la politique avec conviction et j'essaie d'y mettre l'éthique pour que je ne participe pas à la ruine de la société. De la même manière que Mwandon Simba, Olivier Kamitatou, Pierre Lumbi, José Ndundo, Gabriel Kiungo Akumuanza, Moïse Katumbi avaient dit non à la poursuite des atavismes dictatoriaux que le président Joseph Kabila devrait sortir par la grande porte en respectant le prescrit constitutionnel. C'est de la même manière que moi et mon parti, le FCI, le Front Social des Indépendants Républicains, avions décidé librement de quitter. Donc, ce n'est pas de la transhumance politique. Et jusque-là, nous nous sommes choisis en chrono politique. Et il faut vraiment nous respecter par rapport à cela, au lieu de ceux qui semblent décourager la vertu pour encenser les antivaleurs, notamment, de la transhumance politique. Nous ne sommes pas des vagabonds politiques. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous respectons notre idéal, les objectifs que nous nous sommes assignés et nous allons nous évertuer à les poursuivre jusqu'au bout. Donc, cette transhumance personnelle, c'est ça qui pose le débat, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que chacun y va de son plégrès sans demander l'aval de ses... En ce qui concerne le FCC, c'est même collectif. Ah, c'est même collectif. Vous voyez l'acharnement, tout le monde, tout le monde. Et finalement, s'il n'y a pas une complicité perlée entre FCC et Cache au niveau de leurs autorités morales, moi, je vais plaindre le président Joseph Kabila, il faut qu'il regrette le fait de n'avoir pas entendu le G7 parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont pensé qu'il était leur désir l'ont quitté, ceux qui sont restés là comme caciques des caciques, que je peux qualifier de turiféraires, aujourd'hui, commencent à le quitter. Alors, il faut savoir maintenant de quoi procède la moralité politique. Ça doit servir de leçon. S'il n'y a pas anguille sous roche, s'il n'y a pas duplicité, s'il n'y a pas complicité. C'est que ça doit servir. Ça doit aussi servir de leçon à Félix Chisekedi. Parce qu'ils vont se comporter de la même manière qu'ils se comportent à l'égard de Joseph Kabila. Oui, pour passer à autre chose, vraiment, encore des mois une minute, s'il vous plaît. J'ai suivi personnellement la députée Christelle Wawanga quand on lui a posé la question, est-ce que vous donnez raison aujourd'hui à Martin Fayoulou ? Elle a eu du mal à s'exprimer, mais elle a quand même dit à la fin, moi, je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous donnez les alliés, comment on peut dire, indirects de la MUCA aujourd'hui ? Où vous vous situez ? Indirects comment ? Nous, nous sommes même des cofondateurs de la MUCA. Nous comptons dans le président de la MUCA. Vous n'avez jamais quitté la MUCA ? Qui a quitté la MUCA ? Mouïstratoumi n'a jamais quitté la MUCA ? C'est là que nous ne sommes pas d'accord avec Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Il n'a jamais quitté la MUCA ? Il n'a jamais quitté la MUCA. Au lieu, parce que la coordination aujourd'hui est chez Martin Fayoulou. Au lieu qu'en tant que coordonnateur, qu'il prenne des initiatives de convoquer le présidium et tout ça, d'inviter ses pairs pour parler des enjeux politiques, mais il utilise certains de ses lieutenants pour injurier, pour dire des insanités, une certaine DVU, cette dynamique vérité des mesures. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Lorsqu'ils évoquent la réunion du présidium à Louboumbachi, Madame, j'étais coordonnateur de la cellule politique de la MUCA. Lorsqu'il s'est agi de tenir cette réunion-là des leaders. Nous avions fait rêve à ce discours-là creux de vérité des urnes. Nous avons fait rêve aussi à la controverse sur l'opposition républicaine. Bon, vous êtes libre. Si vous voulez continuer votre vérité des urnes, nous sommes libres de continuer l'approche d'opposition républicaine parce qu'au fond, tout cela traduit le fait que nous n'avons pas approuvé le résultat des élections tel que cela a été usurpé. C'est pour cela que nous, je parle maintenant de nous, nous nous mettons en opposition républicaine pas sauvage par rapport au régime établi. Donc, qu'aujourd'hui, qu'on utilise une structure informelle pour dire salire Jean-Pierre Bemba et Moïse C'est pas du tout catholique. C'est pas catholique, c'est pas honnête, c'est pas honnête. Et cette fois-ci, nous n'allons plus laisser faire. Si Adolphe Mouzitou veut que nous commencions aussi à parler de lui, il était premier ministre et nous connaissons ici, parmi les premiers ministres moins performants que le pays a connu, qui était même contredit par des fonctionnaires de la présidence de la République, sans prendre ses responsabilités. On veut que nous en parlions. On veut que nous en parlions. Parce qu'ils ont l'injure facile. On traite Moïse Katoumbi de petits messieurs, on traite de ceci, pour des choses vraiment indignes des hommes d'État. Il en est de même que Martin Fayoulou. Moi, j'ai beaucoup de considérations pour eux, mais la manière dont ils font leur politique, nous connaissons aussi les épisodes Fayoulou avec André Kimbuta, avec ceci et tout ça. On veut que nous y revenions, qu'on soit sérieux. Nous savons ce que nous faisons. Voilà, nous avons clos un peu ce chapitre. Nous allons revenir un tout petit peu. Mais nous allons parler un peu de Laurent Désiré Kabila. Vous le savez, c'est le tombeur de Mobutu en 1997. Tout le monde se rappelle de cette date de 17 mai 1997 et la date de sa mort, le 16 janvier 2001. Donc, le président, le troisième président de la République, qui n'a fait que trois ans au pouvoir aussi, bizarrement. Et voilà, nous avons posé la question à cette population, qu'est-ce que cette population retient de Laurent Désiré Kabila. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a participé ce samedi à la cérémonie d'hommage au héros national Laurent Désiré Kabila, organisée au mausolée lui dédiée dans la commune de la Gombe à l'occasion de 20 ans de sa disparition tragique. Arrivé à 11h, le chef de l'État a d'abord assisté au culte inter-religieux organisé sur le lié par la principale confession religieuse. Ensuite, il a déposé une couronne de fleurs au mausolée suivie de quelques instants de recueillement. Plusieurs personnalités ont assisté à cette cérémonie, dont le Premier ministre, de membres du gouvernement, du Parlement, la Fondation Laurent Désiré Kabila et de milliers de sympathisants et admirateurs du musée Laurent Désiré Kabila. Le cardinal Fidolin Mbongo Bessungu et l'épouse de l'ancien président de la République Joseph Kabila ont aussi pris part à cette cérémonie. Assassiné dans son bureau de travail au Palais de Marbre, en plein exercice de ses fonctions, Laurent Désiré Kabila était le troisième président de la République démocratique du Congo après Joseph Kassavobu et Mobutu Sese Seko. Il fut remplacé à la tête du pays par son fils Joseph Kabila, alors général-major de l'armée nationale. Tombeur du maréchal Mobutu Kabila rebaptise le pays et République démocratique du Congo et reprend son hymne national et son drapeau d'antan. M. Laurent Désiré Kabila a marqué l'histoire du pays pendant son règne cours de trois ans et huit mois. Son nationalisme et sa résistance face aux prédateurs étrangers lui ont valu les surnoms des soldats du peuple. Arrivé au pouvoir après une longue lutte d'abord pacifique dans les maquis de Fizi, puis armé avec Afdel, le président Laurent Désiré Kabila est arrivé à la tête du pays à 58 ans. Ce dimanche, le chef de l'État rendra hommage à l'autre héros national, Patrice Emery Lumumba. 16 janvier 2001, 16 janvier 2021, c'est là fait exactement 20 ans que le musée Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Pour ces Kinois, l'ex-chef de l'État de la République démocratique du Congo est un modèle pour la jeunesse. 20 ans après, nous retenons des musées beaucoup de choses, surtout nous, la jeunesse. Alors, le musée, c'est notre modèle, c'est un modèle pour la jeunesse congolaise et aussi le modèle pour l'Afrique en général. Surtout, la particularité des musées n'est jamais trahir le Congo. C'est le plus grand mot et le plus grand souvenir que nous retenons des musées et qui suscite beaucoup plus la révolution pour la jeunesse en vue du développement de la RDC. Alors, c'est le combat que nous allons mener, que nous sommes en train de mener pour suivre la marche de M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila, vous le savez, c'est un personnage que nous pouvions parler, un homme d'État, un homme fantastique qui a transformé ce pays sur lequel qui sera aujourd'hui notre modèle. Nous avons des souvenirs de la M. Laurent Désiré Kabila et nous avons des souvenirs qui ont été pour nous et nous avons un peuple pour nous. Malgré tout, nous avons un homme qui a été et nous avons un homme qui a été pour nous et nous avons un peuple congolais. Nous avons un homme comme souvenir. Ces messieurs, lui, invitent les jeunes à poursuivre le combat de M. Laurent Désiré Kabila en vue du développement du pays. Nous donnons la conscience à toute la jeunesse que nous puissions prendre ce modèle afin que nous puissions parvenir à développer avec son idéologie ne jamais trahir le Congo. partout nous y serons, partout nous allons faire tout ce qu'il nous faut. Il nous faudra prendre l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila afin que nous puissions parvenir à pouvoir développer ce pays comme il l'a fait. Signalons que les circonstances exactes de l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila demeurent flous jusqu'à ses jours en dépit de la condamnation d'Eddie Kapand et ses co-accusés. Chéribe Où étiez-vous le 16 janvier de Milan ? J'étais à la Gombe et déjà il y avait la tension une semaine les choses perlaient on se disait quelque chose peut arriver mais on ne savait pas quoi et on nous a demandé de rentrer à la maison très très vite et tout ça on s'était dit en tout cas il doit s'être passé quelque chose d'extrêmement grave et finalement bon la bombe a éclaté on nous a menti pour dire que non C'était Dominique Sacombie si je ne me trompe pas c'était pas lui le ministre de l'information à l'époque si je ne me trompe pas Si pas Dominique ça doit être mon ami Didier Moumengui Je dois vérifier mais entre les deux donc on nous a dit que non il est allé se faire on va l'évacuer l'évacuer vers le Zibamboui et tout ça il faut vraiment regretter il faut regretter parce qu'au fait de Mzee qu'est-ce que nous pouvons retenir d'abord nous étions à un point de ne plus supporter la dictature du maréchal on avait déjà rejeté la souffrance et tout et voilà un troisième laran lorsque Mobutu et Tshiseke continuaient de s'embrouiller un troisième laran est venu mais nous étions perspicaces nous nous sommes dit mais Mzee est venu avec qui ici au premier début ici à Kinshasa nous boudions Mzee en voyant tous ces Rwandais qui étaient venus chef d'état-major général c'est James Kabarebe c'était déjà depuis le Bumbashi qu'on voyait les images voilà alors nous boudions mais lorsque Mzee le 2 août il va demander à ces gens de pouvoir rentrer chez eux et que cela fait éclater une guerre la guerre du 2 août Mzee a été adulé par tous les Congolais par tous les nationalistes Congolais nous l'avons soutenu et donc sa mort le 16 janvier était un coup de tonnerre était un coup de tonnerre et jusqu'aujourd'hui je crois que la mémoire de Mzee réclame réhabilitation pour que les Congolais sachent réellement des Dicapins répondent dans ce même sens de vouloir éclaircir un peu ce qui s'est passé il y a bon je ne sais pas c'est la grâce c'est la grâce une certaine parcelles de vérité voilà c'est la grâce présidentielle mais pour arriver à cette vérité dont les Congolais ont besoin je ne sais pas parce qu'on suit des recoupements partout faudra-t-il rouvrir le procès est-ce que c'est important je crois que c'est extrêmement important et puis vous savez un petit parallélisme l'histoire sinon je vais perdre est-ce que c'est on a déjà réouvert le dossier Kennedy parce que c'est le seul président américain à être assassiné dans le 20ème siècle est-ce qu'on a réouvert le procès où on a donné les informations pas l'ouverture mais le temps des archives étant déjà dépassé on a ouvert les archives je crois en toute la vérité sur la mort on doit encore attendre un peu parce que c'est encore trop frais 20 ans c'est encore trop proche les acteurs sont encore vivants de ce complot de Mzé c'est pas ça c'est pas ça je crois que pour rendre justice au peuple congolais il faut lui dire la vérité sur la mort crapuleuse de ses dirigeants de Mzé vous savez qu'on cache ou pas l'histoire on ne la saute pas vous voyez aujourd'hui 60 ans après l'assassinat de Patrice et Mery Lumumba on commence à connaître la vraie vérité et n'oubliez pas que Mzé Laurent Désiré Kabila après la mort de Patrice et Mery Lumumba il était encore jeune plus jeune que moi aujourd'hui et il disait je serai un autre Lumumba il disait même à sa mère nous avons eu des témoignages pareils et même la proximité de date de leur assassinat dans le mental congolais dans la construction mythologique de la nation congolaise nous devons en tenir compte parce que ça nous donnera toujours un substrat de nationalisme pour que nous sachions nous prendre en charge ça c'est le bon côté mais beaucoup j'ai suivi aussi les Rwandais qui venaient avec elle qui l'ont traité de ça je me rappelle toujours de marionnette de celui qui a été utilisé par nos voisins pour casser Mobutu et lui-même à un moment a traité sa phrase clé qui est restée l'AFDEL était un conglomérat d'aventuriers est-ce que pour vous MZ était-il l'instrument de nos voisins pour casser Mobutu s'il était l'instrument de nos voisins il n'aurait pas été assassiné avec la complicité de ce que nous pouvons imaginer parce que je parle ici de présomption c'est un procès et puis bon voilà et lorsque vous citez les Rwandais dans l'assassinat crapuleux de MZ ça me revolte madame ça me revolte et lorsque vous évoquez si majestueusement la lecture de MZ sur l'AFDEL conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes mais il y a des gens qui sont même allés dans des rébellions contre MZ je ne veux pas citer de nom contre MZ donc contre le Congo qui ont jubilé lorsque on a assassiné MZ l'histoire de ce pays pour que nous puissions écrire comme nous a recommandé Patrice Emery Lumumba l'histoire de notre pays s'écrira au Congo avec des Congolais tôt ou tard ils auront des comptes à rendre à la nation en Congolais en Congolais en Congolais s'envoie pour se condenser est-ce que Lumumba n'était-il lui-même pas acteur de sa propre mort quand je vois aujourd'hui avec le recul du temps son discours le 30 juin 1960 un discours fort qui a indisposé je le dis parce que j'ai vu comment le roi Boudouin était un peu mal à l'aise par rapport à ses discours est-ce que ses discours n'a-t-il pas signé son arrêt de mort oui mais c'est ça l'ambivalence congolaise quelqu'un qui vous dit vous êtes un peuple digne on vous a chosifié on vous chicotait donc vos droits vous étiez comme des animaux vous voulez aujourd'hui trouver des excuses qu'il n'avait pas raison et pourtant il a dit la vérité j'ai pas dit qu'il n'avait pas raison j'ai dit est-ce que politiquement c'était correct à ce moment-là si nous voudrions prendre la mesure d'assumer notre indépendance pour qu'avant l'indépendance ne soit pas après l'indépendance comme le voulaient les belges nous avions l'obligation de pouvoir soutenir Patrice et Meryl au Mumba et aujourd'hui nous continuons à tergiverser à tergiverser pourquoi ? parce que nous n'avons pas capté ce message-là mais rassurez-vous le Congo ne restera pas la risée du monde même nos enfants au-delà de nos incuries suivront l'idéologie du Mumba et assumeront la véritable souveraineté de ce peuple le Mumba a été calomnier d'être qu'il a communiste et ainsi de suite il a beau justifier démontrer que non je ne suis pas communiste j'aime simplement mon peuple le peuple congolais a aujourd'hui besoin de pain le peuple congolais a besoin de dignité le peuple congolais a besoin d'éducation mais c'est pour cela qu'on l'a tué et les gens voudraient que nous applaudissions les bourreaux comme si nous étions dans un syndrome dans le syndrome de Stockholm est-ce que nos politiques actuelles suivront vraiment les traces de l'Umumba quand je vois l'incurie de nos hommes politiques je crois qu'il faut moins de trois générations pour avoir ne soyons pas défaitistes oh je vous en prie avec ce que vous faites nous sommes déjà deux générations sacrifiées je recuse encore une fois deux générations sacrifiées comme ça je recuse encore une fois madame et je crois la troisième est déjà en route je recuse encore une troisième fois madame cette généralisation l'erreur c'est que on ne doit pas décréter ou se décréter l'Umumbiste beaucoup qui l'ont fait ont déçu ils ont juste utilisé le nom de l'Umumba pour commettre des bévues qu'il faut retourner l'Umumba dans sa tombe mais il n'a pas de tombe malheureusement vous voyez qui garde encore en otage l'esprit de l'Umumba en errance l'esprit de l'Umumba vous comprenez donc nous n'avons pas besoin de nous déclarer l'Umumbiste 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 non nous avons besoin d'intérioriser cela et dans la praxis de la politique nous qui aspirons à des responsabilités d'état nous devons mettre ça en pratique il n'y a que cela qui va faire sortir en tout cas politique parce que je vais terminer avec ça si l'Umumba revenait aujourd'hui devant cette classe politique qu'est-ce qu'il dirait ? déçu vous m'avez déçu vous ne m'avez pas compris mais changer de praxis pour sauver notre pays pour que nous soyons vraiment débuts c'est cela et ça a été le testament de l'Umumba pour que notre pays ne soit pas la risée du monde il voulait contredire ce paradoxe d'un pays scandaleusement riche avec des populations scandaleusement pauvres sauvifiées maltraitées il voulait alors quiconque aujourd'hui lorsque nous allons tracer le creux d'eau de notre véritable nationalisme s'identifier à nos héros voudra dire quoi ? par rapport à Mouzet qu'on se prenne réellement en charge mais comment ? en appliquant les préceptes de l'Umumba cela veut dire chercher le véritable pain pour nos compatriotes chercher la dignité du peuple congolais chercher lorsque nous allons intégrer cela vous trouverez que madame nous n'aurons pas besoin de répécuter nos tards à des générations futures pour sacrifier encore d'autres générations vous savez ce qui me révolte personnellement souvent lorsque nous étions étudiants nous disions que bon notre génération était sacrifiée mais aujourd'hui nous sommes dans des responsabilités d'état nous continuons à sacrifier d'autres générations il faut que ça nous interpelle nous devons être capables de faire notre introspection et sauver les générations futures nous avons commencé par le social nous allons terminer par le social mesdames et messieurs nous allons parler du marché central vraiment les images que j'ai vu dernièrement du marché central j'y reviens encore mon dieu c'est pas possible c'est bon le député national nous dira c'est pas son job si c'est mon job nous allons parler mais je dois savoir quel est mon rôle dans cette job nous allons parler un peu de la voiturette de Covid-19 nous allons terminer par le social encore mesdames et messieurs merci 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 merci